Bien, ravie de vous accueillir ce soir. Mélanie Bénard-Croza, je suis la rédactrice en chef de SD Magazine. Je vois que j'ai eu le plaisir d'échanger avec déjà certains d'entre vous ce matin et précédemment en début d'après-midi. On est sur la thématique géopolitique en cette fin de journée. Quels enseignements tirer de la situation actuelle ? Et puis évidemment, on va se projeter aussi un petit peu dans les mois et les années qui viennent. Alors forcément, on va revenir sur le conflit Ukraine-Russie. Cette invasion en février dernier a fait craindre notamment une explosion des attaques cyber. On parlait de cyberguerre sur le continent européen. On voit qu'en France, cette explosion n'a pas eu lieu, pas au niveau où ça pouvait être attendu, notamment par les entreprises ou par les experts. Et on va revenir sur l'explication. Néanmoins, ces scénarios ont permis de mettre à l'agenda des dirigeants les enjeux géopolitiques et d'associer ce risque géopolitique à la cybersécurité. Et ça, effectivement, on voit que c'est une avancée. Évidemment, les directeurs cybersécurité, les RSSI que vous représentez pour beaucoup d'entre vous, sont aujourd'hui concernés. Ça bouleverse d'ailleurs quelque part un peu ce métier et ça tend vers le futur du RSSI qui devra intégrer de plus en plus ces dimensions et notamment des éléments qui vont lui permettre de pouvoir dialoguer avec les COMEX, avec les conseils d'administration et les boards, puisqu'effectivement, ces sujets-là ont des retentissements sur l'ensemble de l'entreprise et donc la stratégie globale. Alors, on va faire un point avec nos trois intervenants sur l'état de la situation, évidemment, les répercussions, les impacts pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on voit se produire ? Comment anticiper ces aspects géopolitiques ? Il y a évidemment des outils, mais surtout besoin de compétences en la matière. Et on sait que c'est un sujet compliqué dans des métiers en tension. Et puis, quelles sont évidemment les perspectives, aussi les points de vigilance pour les mois. Et alors, les années, on n'ira peut-être pas très, très loin non plus parce qu'on voit que c'est quand même très compliqué de faire des projections. Mais en tous les cas, on peut voir avec vous, essayer de comprendre ce qui pourrait se passer à mes côtés. Donc, j'ai le plaisir d'avoir Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l'École de guerre économique, advisor pour PwC. Merci, merci, Guy-Philippe, d'être avec nous. Christine Dugouin-Clément, chercheur associé à la Cherrisque, donc à l'IAE Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci, Christine, d'être avec nous. Et le CREOGN, également. Et puis, Michel Cazeneuve, donc CISO pour France, Monaco et Maghreb, pour cette région auprès de PwC, également président de Cyber Intelligence. On reviendra sur ces éléments. Merci, Michel, également, d'être avec nous ce soir. Alors, Christine, je vous propose qu'on débute peut-être avec vous et faire un petit point sur l'état de la situation de ce conflit Ukraine-Russie et des répercussions. Alors, comme peut-être qu'on les rapproche un peu. Oui, parce que là, on peut on peut bien entendre et surtout écouter ce que vous avez dit. Alors, ce conflit, comme vous l'avez dit, il a démarré par une invasion massive militaire de haute intensité de la part de la Russie. Et pour relier un petit peu avec le sujet qui nous occupe ici, Cyber, eh bien, on s'attendait à avoir quelque part du choc, qui relevait du choc et de la stupeur. C'est-à-dire, on parlait beaucoup d'une guerre cyber totale, d'une attaque complète. Et finalement, ce n'est pas forcément ce qui a été constaté, du moins pas dans l'ampleur qui était craint dans les débuts. Même si, et c'est là où il y a quand même un point intéressant, c'est qu'on a eu une grosse augmentation, en fait, des attaques cyber, notamment visant l'Ukraine à partir du mois de janvier. Donc, un mois, un mois et demi avant le départ de l'opération militaire, qui visait beaucoup des systèmes, notamment gouvernementaux, des systèmes bancaires, principalement des attaques de DDoS. Et puis, on a eu un deuxième glissement avec, finalement, beaucoup de wipers. On a recensé neuf familles différentes de wipers qui ont attaqué l'Ukraine et qui sont passées au début pour de classiques rançongiciels. Avant de s'apercevoir qu'au final, eh bien, on ne pouvait pas payer la rançon, que les données étaient purement et simplement écrasées et irrécupérables, quelle que soit la façon. Alors, ce que l'on a vu d'un point de vue cyber, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est encore un peu difficile d'arriver à pouvoir mesurer le poids des différentes attaques que l'on a eues sur le déroulement du conflit. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Les chercheurs, d'ailleurs, ne sont pas forcément tous d'accord. Il y a trois grandes théories sur l'utilisation du cyber dans ce conflit-là. Il y en a une qui est du domaine de l'invisibilité, où on nous explique que, finalement, eh bien, certaines des opérations sont difficiles à quantifier dans leurs effets. Alors, pour une raison logique, c'est-à-dire que les deux camps étant en guerre, eh bien, évidemment, vous n'avez pas accès à la totalité des données qui vous permettraient de mesurer l'effet d'une opération. Cette invisibilité, elle viendrait aussi de certaines opérations qui seraient furtives, notamment en termes d'espionnage, et qui, de facto, seraient, là aussi, difficiles à mesurer. Et puis, le fait que l'on cache, parfois, quand on peut être attaqué. Donc, il y avait cette question d'invisibilité. Il y avait une question, aussi, d'impotence qui avait été levée, en disant que, finalement, eh bien, pour avoir une cyberarme qui soit réellement extrêmement affûtée, eh bien, ça demande du temps, parce qu'il faut faire une étude de l'écosystème et de la structure que l'on va attaquer suffisamment fine pour, ensuite, mettre une équipe au travail, créer un logiciel malveillant, et que cela, eh bien, s'adaptait pas forcément très bien avec le rythme de la guerre, et que, parfois, on était un petit peu court. Et à cette question-là, s'ajoutaient deux autres niveaux, le risque d'escalade et le risque de contamination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez lancer une cyberarme, vous n'êtes pas sûr de ne pas pouvoir la reprendre à rebours par des principes, tout simplement, de capillarité de réseau. Et la deuxième étant, eh bien, exactement ce que l'on va retrouver dans de la reverse engineering classique en ingénierie dure, vous êtes attaqué, vous récupérez le système code, et vous pouvez tout à fait, eh bien, l'améliorer et le renvoyer. Ce qui fait qu'il y aurait eu une certaine prudence et donc une impotence à l'utilisation du cyber. Et la troisième opération, la troisième raison, encore une fois, ce sont des débats, il y a plusieurs écoles, serait du domaine de l'immaturité. Et dirait que, finalement, le cyber, notamment à visée militaire, est encore jeune, très très jeune, adolescent, et que pour cette raison-là, il n'aurait pas été complètement utilisé, et plus que pour des raisons techniques, pour des questions d'emploi de la force et de capacité d'emploi de la force et d'interopérabilité. Et là, je vais faire une petite incise sur le volet un petit peu plus militaire et moins digital, vous me le pardonnerez. Mais ce que l'on peut avoir dans ce cadre-là, c'est exactement ce que l'on a sur la traduction militaire. Votre système militaire, pour pouvoir vraiment pleinement s'exprimer, va dépendre du contexte et d'une capacité d'emploi. Eh bien, vous aurez exactement la même chose dans le cyber. Et ça fait un petit peu écho à des déclarations récentes qui sont venues au niveau du ministère de tout ce qui est système digital ukrainien en disant qu'ils avaient noté finalement un relatif manque de stratégie. Alors il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses extrêmement nouvelles que l'on a pu voir, notamment l'appel à l'IT Army ukrainienne avec une autre armée de l'autre côté populaire, floue, qui se sont créées et qui ont pris part à des actions visant à protéger soit l'Ukraine, soit à amoindrir les adversaires d'un côté comme de l'autre. Et ce qui est assez intéressant, quand vous regardez les différentes natures d'opérations, eh bien, vous allez avoir principalement du déni de service, du DDOS ou du défacement. Donc des opérations qui ne sont pas forcément techniquement extrêmement complexes, sur lesquelles le risque de contagion est assez limité. Donc on revient un petit peu aux questions qu'on avait vues récemment. Il y a eu quelques attaques sur les systèmes, notamment énergétiques, des OIV, attribués par différentes structures, notamment à Sandworm, donc côté russe, mais finalement relativement peu. Et à l'heure actuelle, on estime... Alors ça, c'est les chiffres qui sont donnés par Cyberpeace, qui est une ONG qui recense les attaques, et elle estime qu'on est à peu près entre 400 et 450 attaques cyber directement liées à la guerre. Là encore, qu'est-ce que l'on va estimer comme étant directement liées à la guerre ou pas directement liées à la guerre ? C'est un véritable débat et c'est un véritable sujet. Et là, je pense qu'on va aller beaucoup plus chez toi. Mais ce qu'on a vu, c'est une augmentation, notamment de la tentative d'Akanik et de récupération de données, notamment chez les alliés et les soutiens ukrainiens, pour avoir des yeux plus ouverts et une capacité d'anticipation. Donc ça, c'est des choses que l'on, par contre, on a pu observer, mais j'ai trop parlé déjà. Non, 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 c'est très, très intéressant, comme toujours. Et vous l'avez évoqué, le lien, évidemment, avec le reste de la planète, parce qu'effectivement, nous, ici en Occident, on le voit, le conflit Ukraine-Russie monopolisent quelque part la tension. Pour autant, il se passe encore beaucoup de choses en matière géopolitique sur les différentes plaques. On pense évidemment aux États-Unis, on pense à la Chine, Taïwan aussi, à ne pas occulter. Est-ce qu'on peut faire un point, Guy-Philippe ? Oui, c'est vrai que le micro est fort. Et d'ailleurs, faire peut-être, d'une part, parler de ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis, d'un côté, mais qui reste, du point de vue cyber, on va dire, un peu gelé, même si on commence à avoir des alertes, des risques de plus en plus forts et des scénarios qu'on pourrait imaginer autour de ça. Et d'un autre côté, et ça, c'est un écho intéressant avec la question de fond théorique sur pourquoi Ukraine-Russie, on n'a pas vu grand-chose, ce que l'on voit depuis deux ans entre Israël et l'Iran, qui est aussi très intéressant en termes de capacité révélée. Et donc ça, ce sera un petit peu les deux autres points, on va dire, d'un paysage géopolitique, là où, entre guillemets, d'un point de vue vraiment de conflit État-nation, on voit le plus de choses. Donc évidemment, le gros sujet États-Unis-Chine, avec la situation géopolitique qui se tend de façon beaucoup plus forte depuis, en fait, deux ans sur Taïwan, mais pas que, puisqu'on a vu aussi des choses avec l'Inde. Donc on a eu tout d'un coup, à Mumbai, à la fin 2020, tout d'un coup, un blackout. Et il y avait une boîte américaine qui avait mis ça sur le compte peut-être d'une attaque chinoise. Et d'ailleurs, peut-être, en réponse et à ça, et à des attaques, entre guillemets, entre soldats aux confins de la Chine humainéenne, le fait que l'Inde ait voulu supprimer plus d'une soixantaine d'applications chinoises sur les stores disponibles en Inde, les stores d'applications. Donc il y a une crispation qui est très forte, alors qui n'est pas proprement, qui est en partie cyber, mais qui a un fonds technologique extrêmement fort, et évidemment, sur le sujet de tout ce qui est micro-sumiconducteurs, et qui, d'ailleurs, va se renforcer, puisqu'on a une annonce du département of commerce d'ici une dizaine de jours, où il va y avoir un renforcement encore plus fort des restrictions de vente de semi-conducteurs à la Chine, et où, dans lequel, clairement, on est en train, et ça, c'est important pour nous tous, de facto, d'être dans un monde qui ressemble exactement à l'opposition qui existait entre les États-Unis et l'URSS en termes de transfert de technologie. Et donc ça, évidemment, c'est des implications qui vont être de plus en plus fortes. Et juste au niveau cyber, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a l'ancien patron du CISA, Chris Krebs, qui a révélé il y a de ça quelques semaines le fait, je crois que c'était à Black Hat, le fait que, oui, on est dans un environnement où il faut s'attendre maintenant à des chocs en retour de plus en plus durs, et dans le contexte où il pourrait y avoir quelque chose autour de Taïwan. Je dis bien quelque chose parce que le scénario d'une invasion, à date, en bonne et due forme, il est quand même très, très éloigné, mais des formes d'intimidation telles qu'on l'a vu d'ailleurs un moment où Nancy Pelosi est arrivée à Taïwan, des choses de semi-blocus, des éléments autour peut-être d'intimidation ou d'îlots, ou alors justement de cyber. Là, ce sont des choses qui peuvent s'avérer de façon très forte. Et là-dessus, ce que disait Krebs, qu'il faut aussi faire attention à toute cette chaîne de valeurs qui peuvent avoir des répercussions directement aux Etats-Unis. Donc il y a une élévation. Comme on l'avait vu avant la crise, la guerre ukrainienne, il y a un début d'élévation, on va dire, des alertes cyber aux Etats-Unis. Et évidemment, question posée d'ailleurs aux partenaires européens. Mais ça, c'est une toile de fond extrêmement importante, avec d'ailleurs un petit peu des liens avec l'Ukraine. On se pose la question de Huawei. On continue à se poser la question de Huawei à 5G. Bon, cette question est posée d'une façon encore plus dure avec le conflit russo-ukrainien, puisque Huawei continue à vendre en Russie, à opérer en Russie. Donc qu'est-ce qu'on fait encore plus aujourd'hui avec un opérateur qui, lui, est clairement du côté russe ? Bon, voilà. Et juste un point supplémentaire, parce que c'est aussi une zone de conflit dont on parle finalement peu en Europe, mais que je trouve extrêmement intéressante, justement pour à nouveau révéler des capacités qui sont pour le coup parfois extrêmement sophistiquées entre l'Iran et Israël. Moi, je mettrai juste en exergue deux éléments qui montrent que quand même certaines forces sont capables de faire des choses assez pointues. D'une part, l'attaque qui avait eu lieu en mai 2020 contre le terminal portuaire de Shedraji à Bandarabas, où c'est le terminal operating system qui a tout d'un coup été mis hors service dans une attaque qui probablement a pris un petit peu de temps parce qu'il fallait l'accord diplomatique des Américains. Et donc, ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient installées depuis très longtemps. Et voilà. Bon, ça, c'est un exemple de performance. Et puis aussi ce qu'on a vu récemment sur trois assilleries qui appartenaient à un monopole national en Iran, où on était capable de les faire exposer. On a été capable de prendre le contrôle des caméras de surveillance pour montrer qu'on était en train de les faire exposer. En même temps, qu'on disait, oui, mais on les a fait exposer à un moment où il n'y avait pas de civils. Donc, on a fait très attention. Donc, ça, c'est un petit peu signé les capacités de l'État-nation qui font un petit peu attention à ne pas faire de mal à des non-combattants. Bon, voilà. Donc, ça, c'est juste pour mettre un petit peu en regard cette question de fond très importante sur, effectivement, les capacités qui ont été démontrées plus ou moins fortement par les Russes sur les opérations en Ukraine. Mais de se dire que ça, c'est peut-être une autre hypothèse. C'est que peut-être ça, c'est les Russes. Et que peut-être, dans certaines forces occidentales, aujourd'hui, on est capable de faire des choses un peu plus sophistiquées. Merci beaucoup, Guy-Philippe. On reviendra tout à l'heure sur le sujet, notamment, de la Chine et de raccrocher, effectivement, avec ce qui se passe en Russie et leur parti pris. On reviendra avec vous sur l'analyse de cette situation. Michel, on évoque avec toi peut-être le sujet de l'impact sur les entreprises à travers ce que tu peux voir à la fois avec tes pairs et puis au travers de cette plateforme d'intelligence qui te permet aussi de voir et d'agréger un certain nombre de données. On a parlé de cette cyberguerre annoncée qui n'a pas eu lieu, on met quand même des guillemets, mais pas à de l'ampleur à laquelle on pouvait s'attendre en France, notamment. Est-ce que ça a surpris les entreprises françaises, les RSSI, le fait qu'il n'y ait pas autant d'attaques ? Et qu'est-ce que tu en déduis ? Quels sont les enseignements que tu peux en tirer ? Avant de parler des cyberattaques, j'aimerais rajouter quand même qu'il y a eu un certain nombre de trucs opportunistiques, c'est-à-dire d'autres États, comme le Pakistan, la Corée du Nord, qui ont essayé de se noyer dans le bruit. On sait tous, en tant que ciseaux RSSI, que quand il y a beaucoup de bruit, il y a peut-être quelque chose dessous qui fait beaucoup moins de bruit, qui fait beaucoup plus mal. Et ça, c'est une des premières choses sur lesquelles je pense qu'il faut attirer l'attention de tous, parce que cette chose qui fait beaucoup plus mal, ça peut être déclenché à tout moment et, pour le coup, être vraiment létale ou être vraiment dangereuse au moment où elle est déclenchée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fois, côté réseau PWC, on travaille dans 158 pays, donc on a une vue assez bonne de la situation cyber. En étant président de SIGSA, j'ai aussi la chance d'avoir des remontées des différents membres et on partage de l'information de l'ordre opérationnel, tactique sur les indicateurs. Et donc là, pour le coup, on était tous, au moment où la guerre s'est déclenchée, en train de se dire que ça va fuser de tous les côtés et, quelque part, en effet collatéral, il faut vraiment se méfier. On regardait, on avait une surveillance particulière sur des groupes russes, APT-28, APT-29, qui étaient des groupes étatiques très connus, très dangereux. Et là, ça a fait plouf parce qu'il ne s'est rien passé pour ces groupes-là. Il y a eu très, très peu d'événements ou très, très peu de choses qui ont pu être remontées à droite ou à gauche. Et quand on fasse de l'osint ou qu'on fasse des recherches sur l'ensemble de l'Internet, finalement, ces groupes ont été assez discrets. Par contre, on a observé à ce moment-là un mouvement du ransomware vers le Viper que vous avez parfaitement décrit. Ce mouvement, en fait, qui a été très ciblé puisque les Viper qui ont été détectés ont été détectés dans certains pays et pas dans une communauté. Et une des grandes craintes, effectivement, toujours qu'on a, et c'est pour ça que l'intérêt de partager de l'information cyber est important, c'est que si jamais quelqu'un a un malware, potentiellement, même si je ne suis pas vraiment la cible, et on l'a vu avec les histoires de rebond ou de retour à l'envoyeur, on peut être effectivement quelqu'un ou une entreprise, une entité qui devient une victime par effet collatéral. Donc, les Viper qui sont arrivés, effectivement, je ne sais pas s'il y en avait 9 familles ou s'il y en avait 15 ou 20, mais en tout cas, le nombre de Viper qu'on a vus qui étaient peu ou prou identifiés était, de mon point de vue, colossal. On a vu également une explosion, sans doute grâce au ransomware as a service, de nouveaux ransomware, dans tous les sens, qui ciblaient de manière très, très confuse, certaines fois une entreprise, d'autres fois des types d'entreprises, et là, pour le coup, c'était très, très difficile, c'était un bref feu d'artifice. Par contre, il n'a jamais été possible, et je ne crois pas que personne ne l'ait fait, d'avoir une relation directe entre le conflit russo-ukrainien, où, effectivement, il y a eu un nombre de cyberattaques très, très importantes, et ce changement de paradigme. Et ça, c'était quelque chose qui a étonné tout le monde, moi le premier, parce qu'effectivement, on s'attendait à une cyberguerre, et alors, je ne sais pas si elle a eu lieu ou elle n'a pas lieu, je pense que les gens qui théorisent qu'il y a une cyberguerre sont bien plus forts que moi pour définir si c'est vrai ou pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les belligérants ont échangé quelques coups. Alors, moi, je retiens quelques coups cocasses, comme les taxis à Moscou, ça fait plutôt sourire, mais en fait, ça peut être très paralysant, et si on imagine ce type d'attaque sur d'autres types de systèmes, on peut arriver vraiment à une paralysation d'un pays. Et puis, un autre qui est plus de l'ordre de l'ingénierie sociale, et ça tombe bien, on est dans le Cyber Security Awareness Month, qui est les ukrainiennes qui séduisaient les soldats sur le front, parce qu'évidemment, tout le monde était sur Internet, même dans les tanks, et donc, pour essayer de suborner les attaquants. Donc, tout ça, c'est du cyber, tout ça, c'est des choses, mais effectivement, côté entreprise, et même pour ceux qui ont une empreinte internationale, on n'a pas tellement vu de chutes, de retombées, qui puissent avoir un vrai impact. Alors, après, derrière, on le dit à chaud, à froid, quand on aura analysé qui est qui, qui est quoi, peut-être qu'on va découvrir qu'effectivement, il y a des choses qui sont arrivées, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de cyberattaques sur les entreprises, c'est simplement qu'on n'a pas fait le lien entre la cyberguerre ou les cyberattaques multiples, et ce qui est arrivé aux entreprises. Ce que je conclue, moi, c'est que hier, on a parlé de géopolitique, et c'est qu'en termes de population, les CISO et les RSSI, au départ, on s'occupait de la filasse, c'était de la tech, après, on s'est occupé du métier, et maintenant, on commence à s'occuper du monde, à lever la tête, à voir l'environnement, l'écosystème, et donc, les cybermenaces qui peuvent arriver grâce à l'environnement, on va dire, géopolitique autour, et ça, c'est tout à fait notable, ça veut dire qu'on atteint un certain niveau de maturité, qu'on n'avait peut-être pas il y a 2, 3 ans, 4 ans, alors peut-être qu'on l'a acquis très très vite, grâce au Covid, et grâce au conflit russo-ukrainien, mais c'est quelque chose qui, moi, me paraît tout à fait notable à relever, et sur lequel, je ne tire pas forcément de conclusion sur où est-ce qu'on va être, on n'est pas encore, on est en chemin, mais au moins, on a relevé la tête. Effectivement, et puis, une appétence aussi qu'on a pu noter pour l'ensemble de la communauté sur ce sujet, et avec vous, aujourd'hui, mais on voit que ce sujet revient de plus en plus au cœur des assises, et ça aussi, c'est un indicateur, effectivement, de la nécessité, à la fois de l'intérêt et de la nécessité d'aborder ce sujet. Effectivement, sur les impacts, c'est ce que vous disiez, Christine, il est encore très tôt pour voir exactement, pour pouvoir définir quels auront été, in fine, les impacts de ces attaques dont, aujourd'hui, on reste prudent, mais on sait qu'il pourrait y avoir, effectivement, des éléments qui sortent dans quelques mois, ce qui fait le lien avec ce que disait Michel à l'instant. Oui, on pourra, alors déjà, parce que, parfois, une fois que la poussière retombe, quand la poussière retombera en Ukraine, je pense que nous avons un petit peu de temps devant nous, on arrive à voir un petit peu plus la réalité des dégâts. Et puis, il y a aussi ce que vous disiez, c'est que quand il y a beaucoup de bruit, c'est aussi une merveilleuse opportunité pour aller positionner des choses que vous réactiverez au besoin. Et ça, malheureusement, on le sait qu'après. Et il y a aussi une chose qui s'est posée, c'est qu'il y a eu énormément d'alertes avant même le déclenchement militaire de l'invasion russe, sur l'approche cyber, notamment du côté américain. Et il y a eu une grande opération de nettoyage, un petit peu, sur tout ce qui était ransomware as a service, etc., qui avait été faite en amont, en essayant de préparer les choses. Et de l'autre côté, et ça, je pense que c'est peut-être un élément qu'il faut prendre en considération, c'est que l'Ukraine est quand même en guerre depuis 2014. Et au niveau cyber, aussi, depuis 2014, et avec une particularité notable, c'est que vous aviez évidemment les services étatiques, les structures traditionnelles et classiques, mais vous aviez aussi, eh bien, tout un vivier de hackers, alors qu'ils étaient plus ou moins dans des pratiques criminelles ou pas, qui, quand le conflit a éclaté, avec notamment des groupes côté russe qui se sont déclarés, on pourrait parler des cyber-berkouts, eh bien, vous avez, de l'autre côté, des hackers ukrainiens qui étaient recherchés, qui se sont dit, écoutez, nous aussi, on va rentrer en conflit et on va aller faire battle contre battle. Je pense, par exemple, au Falcon Flames, etc., à Train It Cyber. Donc, on avait tout ce groupe-là qui a travaillé de cette manière-là et qui, finalement, vient mettre des coins dans ces stratégies-là. Et il y a deux choses aussi sur lesquelles j'aimerais un petit peu attirer l'attention, c'est l'O-Synth, c'est le développement de l'O-Synth qui a été quelque chose de patent et que l'on voit beaucoup en Ukraine, donc l'Open Source Intelligence. Ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens, mais pas qu'eux, parce que là, on est sur une communauté qui est transnationale, qui est avec différents cadres qui peuvent être très spécialisés. Vous allez avoir des spécialisés militaires, vous allez en avoir d'autres parfois sur des points qui peuvent paraître anodins, mais qui vont être nécessaires pour faire de la lecture et qui ont commencé à créer des bases de données, notamment pendant le conflit en Syrie. Pourquoi ? Parce que la Russie était déjà impliquée. Et que là, on est sur le premier conflit armé traditionnel sur lequel une communauté d'O-Synth peut intervenir depuis le début. Et là, on a des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais qui posent aussi d'autres enjeux. C'est-à-dire que, quand vous êtes une structure notamment étatique, comment est-ce que vous allez gérer la gouvernance pour faire appel à une communauté protéiforme, non maîtrisée, qui ne correspond pas forcément à vos règles ou à vos usages, et dont vous ne savez pas qui est qui. Donc là, on est aussi sur des changements de portage et des changements de paradigme qui, à mon avis, sont intéressants et nécessitent de poser ces questions-là. C'est un peu ce qu'on trouve avec l'IT Army. Vous avez des gens qui peuvent être simplement volontaires et qui peuvent être au Brésil n'importe où, qui vont prendre des cibles avec des logiciels, sauf que s'ils sont arrêtés dans quelque chose qui est considéré comme étant un acte de guerre. Quelle est leur protection juridique ? Quel est le statut juridique ? Voilà. C'est des petites questions qui se posent. Et puis, le dernier point, je pense, qu'il ne faut pas négliger et qui a dû poser quelques soucis à l'action russe, eh bien, c'est l'effet des sanctions. Alors, on a parlé de tout ce qui était conducteur, mais on parle moins de la capacité de stockage des clouds parce qu'il y a eu un double effet, si j'ose dire, c'est que le premier, beaucoup d'entreprises se sont retirées, Microsoft, AWS, donc en limitant, et que dans le même temps, la Russie, pour garder le contrôle de son narratif, eh bien, a demandé à énormément de ces entreprises de venir tout restocker sur les territoires russes. Donc, vous avez à la fois moins de capacité de stockage et vous demandez une augmentation de l'autre côté. Donc, vous arrivez à avoir un système de crise, ce qui fait, qu'en février, la Russie avait à peu près deux mois de capacité de stockage devant elle, ce qui est rien, et qu'elle a dû être en capacité de devoir faire des choix. Et votre choix, ça peut être simplement quel est votre OIV, qu'est-ce que vous décidez de maintenir, votre système bancaire, etc., ou par exemple, votre système de sécurité. Si on reprend au niveau cyber, il y a plusieurs lois qui avaient été portées, ce qu'on appelle les lois runettes, qui avaient pour finalité d'augmenter le contrôle du pouvoir sur l'Internet russe, alors aussi bien en termes de censure que de contrôle, mais il faut les stocker et les donner. Et à un moment, vous êtes obligés de faire des choix qui peuvent être un petit peu cornéliens et vous êtes obligés stratégiquement de faire avec. Juste pour ajouter, pour un petit peu compléter toujours sur cette analyse de ce qui s'est passé avec l'Ukraine, la Russie, et effectivement, avec tous les points que dit Christine, on pourrait même rajouter en plus sur ce manque de capacité les dizaines de milliers, peut-être plus de gens, comment dire, d'experts IT russes qui ont... 80 000 estimés, 80 000 estimés, peut-être 100 000, voilà, bon, et qui ont quitté le pays. Et donc ça, effectivement, après, vous le savez bien, ce n'est pas de la technologie, c'est aussi beaucoup du talent. Quand le talent n'est plus là, ça pose quand même un vrai problème pour reconstituer les forces. Et puis un autre point que je trouve assez intéressant d'un point de vue, on va dire, de doctrine, de doctrine de défense, il faut le dire, c'est que les Ukrainiens, d'une part, effectivement, ont été aguerris à ce qu'ils ont pu être confrontés puisque, comme ça a été dit, depuis 2014, et il semblerait qu'ils n'ont pas été confrontés non plus à des maliciels qui soient brutalement indifférents dans leur forme de ce qu'ils ont pu connaître jusque-là. Donc ça, ça peut effectivement aider à la défense. Et puis un autre point qui est très intéressant, même d'un point de vue stratégique plus large, à savoir qu'ils n'ont pas eu peur de coopérer avec des partenaires étatiques occidentaux et des partenaires privés. Et Microsoft, là-dessus, joue un rôle absolument fondamental. D'ailleurs, Brad Smith lui-même le dit, la défense de l'Ukraine passe par Edmond. Et ça, je dois souligner d'un point de vue, on va dire, de réflexion stratégique. C'est très intéressant parce que, évidemment, lorsqu'on parle de défense, on est très influencé par nos anciennes manières de défendre. Il faut mettre des frontières, il faut mettre des lignes fortifiées. Parfois, ça ne marche pas, d'ailleurs. on compte essentiellement sur soi-même pour défendre son territoire. Là, on a un exemple qui va pas mal dans le sens, d'ailleurs, de ce qu'on voit dans les éléments de coopération qui existent dans le cyber et qui sont une des vraies ruptures, je trouve, doctrinales de ce qui se passe dans la défense quand ça passe par le cyber, où il y a un pays, bon, il n'a pas le choix, mais qui va, effectivement, je ne vais pas dire ouvrir ses portes, mais vraiment coopérer à fond avec les États-Unis, avec l'Union européenne, etc., avec la Grande-Bretagne, évidemment, et avec des partenaires privés qui sont extrêmement importants dans notre défense cyber. Et là encore, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est un point que je voudrais juste souligner, il y a quelque chose de nouveau là dans la manière dont on pense la défense dans notre périmètre cyber et qui est très différent de la manière plus traditionnelle des forces traditionnelles de défense. Alors, il nous reste quelques minutes je voudrais qu'on aborde un peu les next steps, le futur, en tous les cas, à quoi se préparer, sur quoi rester vigilant et puis qu'on puisse prendre aussi quelques questions des personnes qui nous ont suivis ce soir. Peut-être, Guy-Philippe, Christine, un mot sur notamment la Chine. On parle cyber, on en a parlé sur le New IP, sur Chine 2035. Quel regard vous portez sur cette stratégie ? Parce que là, pour le coup, il y a une vraie stratégie de fond sur laquelle on doit quand même se questionner. Très rapidement, sur, on va dire, Chine, mon point de vue, sur New IP, Chine 2035, on est dans un moment où je viens de dire que l'Ukraine a choisi, ou de gré ou de force, une nouvelle manière de se défendre. On est très ouverts à ses partenaires. Ce n'est pas non plus fondamentalement nouveau, puisque la Seconde Guerre mondiale, c'était une bataille entre alliés. Mais très clairement, c'est un grand axe de manière de se défendre dans le cyber. Là, on voit au contraire la Chine, pour plein d'autres raisons, décide de passer dans quelque chose qui pourrait ressembler quelque part à l'autarcie et qui nous propose via l'ITU un système de distribution d'Internet qui est beaucoup plus top-down que tout ce qu'on a pu développer. Je ne suis pas sûr que ce soit une avance très forte et d'ailleurs, c'est ce que disent les experts néerlandais, américains, anglais, etc. sur le sujet. Mais si on parle de résilience, un des principes topologiques d'un système résilient, c'est-à-dire comme ça que s'est monté l'Internet et c'était la réflexion de Paul Barham à la Rand Corporation, c'est d'avoir quelque chose de plus décentralisé possible. Si au contraire, on commence à recentraliser, ce qui est un petit peu, on va dire, le réflexe naturel du Parti communiste chinois et de Xi Jinping, là, on est un petit peu dans quelque chose qui ne ressemble pas forcément à quelque chose qui est du plus résilient possible. Mais ça va dans le sens de la régionalisation qui est en train de se mettre, que l'on voit apparaître de plus en plus et qui inquiète d'ailleurs. Oui, alors, on parle beaucoup de splinternet, de régionalisation, mais il faut le dire aussi, je pense qu'on va avoir de plus en plus, au contraire, dans un bloc occidental, au contraire, de coopération, d'échange, d'approfondissement, même parce qu'on le voit bien dans le cyber. C'est un truc, je veux juste le souligner, mais quand les Israéliens en sont à promouvoir la coopération, à vouloir du global cybernet, évidemment, il y a un aspect de soft power derrière, mais quand on connaît un petit peu la culture stratégique israélienne, au contraire, on est un peu comme en France, très centré sur soi-même et on ne fait pas trop confiance aux autres, en fait, là, tout d'un coup, qu'on soit dans le cyber ouvert à la coopération, c'est une rupture. Et c'est clair, parce que dans le cyber, l'un des points clés, c'est d'avoir l'information où qu'elle soit et que l'information, elle n'est pas limitée, on va dire, aux frontières d'un pays, mais qu'elle s'est distribuée à travers le monde et donc il faut des éléments de coopération pour être capable d'obtenir l'information le plus rapidement possible. Christine, sur peut-être cette relation Chine-Russie avec à la fois ces stratégies, ce qui est mis en place sur le numérique, sur les enjeux cyber et puis cette relation à la Russie ? Alors la relation Chine-Russie, elle est ambigüe, pour dire le moins. Si on retourne un petit peu en arrière, la Russie avait voulu engager ce qu'elle appelle un pivot asiatique à partir de 2012, pivot qu'elle a tenté d'accélérer à partir de 2015, populairement à l'annexion de la Crimée et puis les sanctions, sans que ça soit parfaitement efficace. et elle a un rapport, un problème dans le développement technique, techno et aussi d'intelligence artificielle de rapport poids-puissance avec un vrai souci de fuite de cerveau. Donc elle est à l'heure actuelle dans une position où elle va être de plus en plus dans de la dépendance. Ils n'ont pas non plus les mêmes approches doctrinaires ou les mêmes approches structurelles que l'on pourrait voir mais il y a aussi quelque chose qui émerge un petit peu c'est que finalement alors grâce à des coopérations qui sont faites grâce à des soutiens entre différentes nations qui ont permis finalement d'encaisser ou d'amoindrir le coût des attaques cyber qui finalement ne sont pas venus dans ce que l'on craignait dans le on va dire le dark sky scénario le pire du pire et bien certains se posent la question on parle beaucoup de résilience mais aussi de la durcilité c'est à dire de travailler beaucoup plus sur un mélange entre résistance et résilience et puis de se dire que finalement le cyber aurait une particularité par rapport au champ de bataille classique c'est qu'on n'aurait pas forcément une suprématie aussi évidente que ça de l'attaque et qu'avec des justement des coopérations différentes autres on arriverait à pouvoir avoir un système qui soit beaucoup plus solide beaucoup plus résistant et est-ce que cela n'arrive pas alors cela dit il y a quand même eu des failles énormes par exemple tout ce qui est du domaine de la guerre électronique a été sous-exploité par la Russie les communications n'étaient pas cryptées les communications en face n'étaient pas brouillées voilà alors qu'ils ont des unités qui avaient démontré un certain savoir-faire préalablement notamment en Syrie que sur les 5 plus grosses 4 étaient déployées bon donc il y a eu aussi et c'est pour ça que l'intégration d'une stratégie globale de cet emploi des forces et finalement d'avoir une certaine transversalité va poser véritablement des enjeux avec cette nouvelle dimension qu'on doit intégrer mais je pense qu'il y a énormément de choses à voir à travailler et à regarder parce qu'au-delà des opérations sur les systèmes vous avez tout ce qui va être informationnel qui peut être déployé et moi j'attire une attention c'est qu'au niveau de la Russie on n'a pas été jusque-là un axe d'effort informationnel les occidentaux d'autres pays l'ont été nous on n'a pas encore été un axe d'effort et cet axe d'effort qu'on avait pu retrouver il y a des études qui ont été faites notamment sur les diffusions d'eux-mêmes par des bots qui ont explosé à partir du début mars 2-3 mars sur certains pays d'Afrique de l'Ouest où la France a quelques intérêts et quelques difficultés à l'heure actuelle sur le sous-continent indien par exemple au Moyen-Orient avec des discours assez simples qui reprennent point par point des rhétoriques et qui sont repris par des vraies personnes on arrive à le faire par des études de réseau qui surfent quelque part sur un désagrément global donc ça c'est des choses qu'il faut que l'on regarde et si la Russie a demandé à ce qu'il y ait un vote anonymisé à l'ONU sur les référendums permettant l'annexion des quatre régions c'est justement pour pouvoir récupérer les bénéfices de ce genre d'opérations c'est pour laisser la possibilité à certains pays de donner une voix qui arrange là aussi ou ne la dérange pas sans craindre de devoir porter le front ça a été repoussé mais on voit bien qu'il y a d'autres choses qui vont se positionner et au niveau informationnel je pense qu'il ne faut pas qu'on soit trop occidentalo-centré Michel un point sur ce partage de l'information dont parlait Guy Philippe sur les coopérations c'est évidemment quelque chose que tu portes et que tu encourages pour effectivement pouvoir mieux anticiper et mieux adresser ces enjeux géopolitiques associés au monde cyber oui oui évidemment on vient de voir un panorama de tout ce qui existe et effectivement je ne suis peut-être pas aussi savant sur ces sujets là par contre ce qu'il faut être capable de voir c'est constater les effets les effets techniques qui se produisent essayer de les raccorder quelque part à des tactiques techniques procédures d'attaquants à des codes malveillants parce que quelque part quand on reconstitue ces mécanismes on est capable à posteriori ou même en temps réel à la fois de détecter parce qu'on a un indicateur de comprendre grâce à cet indicateur de quoi il s'agit et donc de pouvoir réagir parce que souvent un indicateur c'est le signe qu'il y a une rafale de codes malveillants simultanés qui sont en train de coopérer pour faire à la fois du mouvement latéral faire de la persistance et d'autres choses et donc ça c'est absolument essentiel que si on veut bien comprendre bien maîtriser et avoir une stratégie on va dire technique à minima de défense c'est de bien comprendre ça et après derrière il y a le niveau un peu au dessus ce dont on parlait tout à l'heure qui est d'essayer de comprendre d'où ça vient à qui ça appartient donc là on est sur on commence à faire de l'analyse de l'intelligence et ça c'est des choses qui ne peuvent être faites de manière unitaire qu'on est obligé de partager pourquoi ? parce que les indicateurs que j'ai ils me concernent moi mais je n'ai pas les indicateurs de mon voisin et que si je partage les indicateurs qui me concernent moi et que mon voisin me partage ces indicateurs on a deux fois plus de chances de se défendre deux fois plus de chances de comprendre d'où ça vient deux fois plus de chances d'être en mesure de maîtriser une cyberattaque ce qui ne veut pas dire qu'on sera à chaque fois successful ce qui veut dire simplement qu'on a une plus grande chance donc plus on est nombreux à partager et vraiment des choses très profondes dans des cercles de confiance plus on a des chances de résister collectivement même si chacun en fait est une cible et utilise le collectif pour s'autodéfendre et donc une approche globalement qui soit à la fois stratégique opérationnelle et tactique les trois piliers pour adresser ces enjeux et on voit qu'ils sont multiples on a quelques minutes encore si vous avez des questions à poser à nos trois intervenants alors des questions en lien avec la situation actuelle avec les analyses qui sont faites ou avec l'approche aussi et le regard que portent les RSCI les impacts oui monsieur bonjour on veut voir la circonscription déjà la question sur les chiffrements qui n'étaient pas actifs chez les russes en Ukraine est-ce que ça c'est un des effets qu'on rend d'avoir attaqué les infrastructures d'Ataboli qui portaient le chiffrement avec une autre carte alors c'est une info que j'ai vu passer mais je ne sais pas si ça a été oui si c'est alors voilà il y a plusieurs choses et quand même ça ne justifie pas parce que normalement il y aurait dû y avoir un brouillage initial dans les premiers déplacements en fait et de même qu'il y a eu plus que des trous dans la raquette d'un point de vue logistique on pourrait le reprendre des lignes logistiques complètement étirées la non-utilisation de drones par exemple alors qu'ils en avaient pour simplement pouvoir faire de la reconnaissance et anticiper savoir où vous allez aller bon ils ont commencé à les déployer extrêmement tardivement notamment avec des drones iraniens pour revenir dans tes sphères et ce qu'il y a eu au début c'est que si les premières infrastructures de télécommunication au sens très large ont été épargnées notamment dans l'Est c'est parce qu'il y avait probablement une volonté de les récupérer de pouvoir les réutiliser donc en règle générale dans un esprit simplement d'économie et de pragmatisme vous évitez de casser ce que vous voulez reprendre derrière chez Vinci vous savez très bien que reconstruire ça prend du temps ça prend de l'énergie enfin bon ça peut être bien ça dépend de quel côté de la chaîne on est mais au cas particulier il y avait un intérêt à éviter ce que l'on voit c'est que quand même dès le début ces unités-là n'ont pas été actives n'ont pas été déployées et il y a même eu des choses qui étaient encore plus surprenantes c'est-à-dire qu'il y a eu du matériel obsolète vous allez me dire des années 80 ce qui me fait moi-même obsolète mais avec non seulement du matériel mais des cartes aussi c'est-à-dire qu'on a eu des choses qui étaient assez hallucinantes notamment par exemple des tirs qui arrivaient en se disant mais ils sont vraiment extrêmement maladroits alors ça peut arriver mais c'est aussi que parfois 30 ans avant il y avait quelque chose là on a eu ce genre de choses il y a un autre point qui est extrêmement important et juste pour donner un petit éclairage là-dessus c'est que alors excusez-moi je vais discuter un peu boutique mais quand vous avez les systèmes d'armes russes sont des systèmes d'armes qui sont très peu assistés par rapport aux normes autant ça veut dire que grosso modo on peut vous former très vite si je caricature à très gros traits on vous donne un gros carton on vous donne les boutons vous savez que tel bouton fait telle action bon ça permet de former des gens très vite et ça permet que si vous avez des opérateurs de métier si vous regardez par exemple des anciens finlandais des artilleurs vous les voyez travailler sur des systèmes grades par exemple vous avez l'impression de voir des joueurs d'orgue l'avantage c'est que pour une situation qui est imprévue vous allez pouvoir réagir à de l'imprévu plus que sur un système autant l'inconvénient c'est que pour l'opérer bien il faut que vous ayez un système de communication qui soit extrêmement précis que vous puissiez recevoir une information précise sur ce que vous allez faire si vous ne protégez pas votre système et si alors non seulement on sait où vous allez taper mais en plus en ayant la capacité qu'il soit brouillé et bien vous cumulez finalement vos faiblesses donc ça reste une des vraies questions il y a plusieurs théories aux raisons de pourquoi non certaines seraient dues alors à un manque de préparation à des problèmes de renseignement en pensant qu'on rentrerait très facilement en Ukraine ce qui expliquerait notamment une purge qui a eu lieu dans le département 5 du FSB dans les premiers temps qui est celui en charge de remonter justement les informations extérieures des problèmes de corruption aussi énormes qui font qu'au niveau de la maintenance du matériel tout confondu et bien il y aurait une part des anges suffisamment importante pour que et bien parfois du matériel soit dysfonctionnant et le problème c'est quand vous travaillez sur une chaîne la solidité de la chaîne c'est pas le maillon le plus fort c'est le maillon le plus faible donc voilà on a eu beaucoup de choses là encore je pense qu'il faut être prudent et garder un petit peu de recul et pour autant même si c'est pas forcément rassurant ne pas se dire que toutes ces raisons là font que l'affaire est gagnée et qu'il y a dans le sac je pense que là il faut faire preuve de prudence la prudence est de mise y a-t-il une autre question oui alors il y a juste un monsieur derrière et puis ensuite on reprend une question avec vous oui monsieur encore une fois là on est sur des estimations parce que la grosse difficulté c'est un de les référencer et deux de mettre le curseur sur lié ou pas lié au conflit alors il y a eu toujours des pics si on prend le principe ukrainien notamment peut-être que vous vous rappelez des attaques qui avaient touché les centrales électriques 2015-2016 dont d'ailleurs quant à la finalité ou à la raison est-ce que c'était de la démonstration du signal du test de l'opération là encore il y a différentes théories et à cette période là à l'époque c'était le président Poroshenko avait annoncé quelques 650 attaques en trois mois donc on a eu des pics alors encore une fois il faudrait revérifier les sources les raisons et la nature il y a eu un pic extrêmement important en janvier et début février là il y a eu une masse d'attaques vraiment très forte certaines plus ou moins sophistiquées qui ont visé différents systèmes là pour l'instant on a du mal à voir la totalité des chiffres et donc j'aurai du mal à vous donner une réponse précise quand un pourcentage sauf à faire un peu quelque chose d'aléatoire ce que j'aime pas trop une dernière question monsieur oui pareil sur la culture cyber pour la France il y a eu a priori pas l'impact qu'on a fait en attaque malgré tout est-ce qu'on a des analyses qui montrent s'il y a eu une augmentation alors vous voulez comprendre qu'il n'y avait pas trop d'attaques d'État c'est-à-dire que ça fait des entrepreneurs mais je sais qu'il y a eu il y a quelques groupes cyber qui se sont un peu polarisés qui se sont dit moi je suis commun avec les russes et donc du attaquer les méchants contre les russes moi je suis commun avec les ukrainians est-ce que nous en France on s'est fait plus attaquer par ce genre de choses ou c'est de l'ordre du bruit et que donc dans l'ensemble on n'a pas vu passer alors il y a un excellent journaliste qui s'appelle Valéry Marchiv qui collectionne toutes les attaques qui se produisent en France alors il y en a d'autres mais et il le recense et je veux que c'est un peu les éléments qu'on peut avoir par rapport aux éléments d'osine qui sont publiés à droite et à gauche que le début de l'automne a été l'occasion d'une augmentation sérieuse de ransomware et autres mais encore une fois qui ne sont pas reliés au conflit dont on parle ou qui sont reliés à d'autres acteurs qui essayent de s'infiltrer dans le bruit ambiant pour faire d'autres choses donc là pour le coup les leçons qu'on pourra tirer seront certainement beaucoup plus tardives quand on aura plus d'analyse plus de plus d'éléments de jugement ce qui manque un peu on est c'est très récent le mois de septembre on est début octobre effectivement il y a eu une augmentation maintenant à quoi est-elle due à quoi peut-on la relier comment peut-on l'attribuer si tant est qu'on puisse attribuer voilà peut-être je voulais juste rebondir deux minutes et on va avoir besoin d'autant plus de temps qu'on aborde les notions de cybercoercition qui sont finalement des attaques qui sur le principe ont des visées commerciales enfin criminalité et vont viser des structures privées sauf que elles vont toucher différents secteurs qui sont suffisamment importants pour des états ou des structures supraétatiques pour finalement modifier la prise de décision voire la geler et ça et bien il faut le voir en transversalité avec un petit peu de hauteur une fois qu'elles sont arrivées et en regardant non seulement celles qui ont été des succès que celles qui ont été bloquées dans l'oeuf et ça c'est un peu plus compliqué à faire parce que le problème et on le sait tous ici c'est l'attribution des attaques c'est le flou que vous allez avoir et bien parfois il faut un petit peu de recul pour essayer de reconstituer les pièces et dire bah oui là en fin de compte on a une stratégie globale Juste un point là-dessus effectivement c'est qu'on a quand même une impression dans la première phase du conflit que tous ces éléments de groupes cybercriminels ont été bien employés utilisés à des choses très finalement peut-être étatiques ce qui montrerait une forme de porosité qui n'étonnera personne entre ces groupes cybercriminels et l'état auquel on pense tous et que juste un point d'attention on est peut-être on voit d'un point de vue absolument non cyber qu'on est en train d'être dans une forme un peu plus hybride qui implique peut-être d'ailleurs des pays occidentaux qu'on fait ce qu'on a pu voir le week-end ce week-end en Allemagne etc et donc dans ce cadre-là point d'interrogation sur effectivement la réallocation d'une partie de ces ressources vers des choses qui seraient un peu plus hybrides directement contre pourquoi pas des grands pays occidentaux des grands pays d'Europe de l'Ouest voilà et bien merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous vous êtes encore présent sur les assises donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas merci à vous d'avoir été avec nous on se retrouve demain pour la suite des assises merci